Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo What's in my bag ? J'avais très envie de faire une petite update de ce tag tout simplement Donc c'est parti avec l'objet principal du délit qui est mon sac à main Alors c'est le sac Camille de chez Sabrina Paris et c'est la version Camille Croco puisqu'on a un petit effet croco tout simplement sur le devant de la poche sur les hances du sac sur la bandoulière et sur les bords ici qui font joli, voilà c'est tout Donc je l'ai pris en noir parce que voilà c'est un sac noir classique qui se tient à vie j'ai envie de vous dire c'est le genre de sac qu'on garde des lustres c'est un sac en cuir voilà si vous êtes vegan ou quoi je préfère vous le dire d'avance c'est un peu cher c'est vrai, c'est les soldes donc c'est peut-être le moment de craquer si vous en voulez un ils sont de très très bonne facture vraiment c'est un kiff j'avais déjà eu celui, le sac Camille pareil en graphite je l'avais eu en espèce de violet new book les deux sont toujours vivants sont toujours géniaux, je les utilise encore régulièrement c'est une furie, c'est mon modèle favori de chez Sabrina en général il coûte à peu près 200 euros c'est le genre de sac que vous faites attention clairement dans la rue ou quoi ou genre vous ne le posez pas par terre si c'est sale ou quoi vraiment vous faites attention mais c'est un sac absolument d'une qualité magnifique qui vraiment va durer dans le temps donc on va partir c'est parti, je commence avec la poche de devant alors je ne l'ai pas vidé, je ne l'ai pas préparé pour cette vidéo donc il y a vraiment tout et n'importe quoi j'ai des médicaments que je ne prends plus c'est de l'écitalopram voilà vous vous en foutez c'est un antidépresseur en culotique pareil j'ai mon antidépresseur 20 la vaccine c'est de l'effet que sort vous vous en foutez pareil mais je ne l'ai pas encore pris aujourd'hui j'en ai un deuxième paquet tout est normal j'ai un élastique à cheveux ils sont géniaux ceux-là voilà c'est ceux de chez Klairs ils coûtent un peu cher il faut être honnête voilà vous pouvez retrouver les mêmes chez Primark en version plastique c'est des cheveux qui enfin c'est des cheveux oui c'est des élastiques qui font pas de marque dans les cheveux ou du moins qui font moins de marque que les élastiques classiques dans les cheveux ensuite j'ai un petit clipper voilà pour faire du feu je n'arrive pas à faire du feu je suis un mauvais humain bref c'est un petit clipper avec une vache dessus je ne fume pas mais il y a toujours des gens dans la rue qui vous demandent ouais tu n'aurais pas du feu par exemple ou souvent en fait comme je suis chez moi j'allume beaucoup de bougies ou d'encens j'adore l'encens c'est un grand truc chez moi j'adore ça du coup j'ai toujours un clipper comme ça quelque part qui se trimballe ensuite j'ai la notice de mon antidépresseur oui je me dis si jamais je tombe dans les pommes des fois que quelqu'un va fouiller mon sac voir ça et mon téléphone sonne et me sauver la vie je ne sais pas peut-être ensuite j'ai une boîte à médicaments oui voilà si vous me croisez dans la rue vous avez besoin de quoi que ce soit je suis une pharmacie ambulante ensuite j'ai ma pilule voilà toujours dans le concept médicaments et dans le fond mon sac je vous jure j'ai un deuxième élastique et j'ai encore d'autres médicaments vides faudrait peut-être que je trie ce sac quand même faudrait faire quelque chose ça devient grave ensuite toujours au fait je ne vous l'ai pas dit mais clairement il y a un petit pompon accroché à mon sac qui vient de chez H&M qui est rouge bordouille qui a coûté peut-être genre 5 euros c'était un peu cher pour un pompon je voulais rouler dans la poche arrière de ce sac ici j'ai grande surprise hein je ne sais pas du tout j'ai encore des élastiques à cheveux non mais genre vraiment 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 j'ai un bracelet vous savez le genre de bracelet qu'on avait quand on avait 4 ans 5 ans 8 ans 10 ans 12 ans et qu'on avait plus à une époque d'adolescence et c'est revenu quand on a été majeur voilà soudainement mon dieu et j'ai une crème pour les mains qui vient de chez The Body Shop et qui est à la fraise j'adore ces crèmes pour les mains j'en ai toujours une dans mon sac voire deux vous allez voir après ensuite on va passer à la grande partie principale de ce sac à main et j'ai d'abord très peur de ce qu'on va trouver mon dieu c'est le bordel pour vous donner un aperçu ce n'est pas très très engageant quoi donc dans la petite pochette proche du bord genre la fameuse pochette on a des tickets de carte bleue à conserver chez une serviette hygiénique au cas où j'ai un petit sac avec plein d'élastiques et des barrettes à cheveux et des bouchons d'oreilles au cas où toujours le concept du au cas où vous savez genre le genre de truc qui vous pose à prendre 25 milliards de choses dans votre sac à main dont vous ne vous servez jamais j'ai un Y pour les écouteurs j'ai trois stylos différents parce que un n'est pas suffisant j'ai un petit stylo bille le petit prince comme ceci tout fin que j'ai toujours dans mon sac j'ai mon stylo encre qui écrit rouge voilà c'est un stylo encre que j'adore voilà je l'ai payé genre je ne sais plus peut-être 15 euros c'est voilà ma passion du stylo encre que je n'utilise jamais pareil un petit stylo qui écrit rose gold pareil je ne l'utilise pas mais on ne sait jamais des fois que j'ai envie d'écrire un truc vachement joli dans mon agenda justement j'ai mon agenda qui est comme ceci alors c'est un planner je ne sais plus d'où il vient je l'ai acheté sur Etsy mais la marque c'est Abouk ou Abouk je ne sais pas comment ça se prononce il est juste trop cool il y a plein de trucs dedans je vous ferai une vidéo détaillée dessus parce qu'il a pas mal changé que c'est un peu l'anarchie on va dire mais voilà pour ça ensuite j'ai mon téléphone qui a sonné tout à l'heure c'est quand même vachement intéressant n'est-ce pas ah c'est juste un tweet quoi le cool de ce pote qui te dit je suis là dans 3 minutes et que toi tu l'as pas du tout fini de filmer ta vidéo bref on va y aller très franchement vite j'ai cette petite pochette pour tout mon make-up qui vient de chez Monoprix avec un petit truc aliexpress du même Alien de Toy Story dedans j'ai plein de trucs j'ai des lingettes démaquillantes de chez Kiko j'ai un pansement voilà tout simplement j'ai une petite lima de chez Kiko c'est toujours utile une petite lima en blanc vert j'ai une crème pour les mains de chez The Body Shop goût vanille à chai goût senteur vanille à chai j'ai un stylo pour les sourcils qui vient de chez Kiko c'est mon préféré c'est le Eyebrow Sculpt en teinte blonde bien sûr j'ai mon anti-cerne de chez Sephora en teinte 6 il me semble qui est juste trop cool c'est un très bon anti-cerne très couvrant je vous le recommande il est à 13-14 euros c'est un investissement trop cool j'ai un rouge à lèvres Urban Decay en teinte Peyote c'est un Metallize pareil j'ai un mini Beauty Blender trop mignon de chez Primark qui est très utile pour estomper mon anti-cerne j'ai un baume à lèvres orange confit et cannelle qui date de l'an dernier de la collection d'Yves Rocher il est très cool il est très hydratant je l'aime beaucoup j'ai un échantillon de ma crème de jour la Céleste de chez Lush j'ai un mascara le Better Than Sex de chez Too Faced c'est mon préféré franchement c'est une tuerie une tuerie j'ai du Malox toujours catégorie médicaments j'ai une pince à épiler et j'ai encore des pansements et ça sonne à la porte alors ensuite toujours dans mon bordel j'ai des chaussettes Primark ne cherchez pas à comprendre genre vraiment ne cherchez pas à comprendre je t'avais dit que je l'avais pas rangé ce sac j'ai mon portefeuille de chez Vershka j'ai des billets de la Fnac voilà parce que j'ai acheté ma place de concert pour aller voir Tokyo Hotel toi même tu sais toujours dans les trucs improbables non seulement j'ai encore un autre élastique à cheveux genre vraiment il y a un problème avec ça j'ai un paquet de mouchoir c'est assez classique mais j'ai un paquet de BN qui est là depuis les partiels ouais j'étais en train de faire What's in my bag ne cherche pas à comprendre oh fille regarde ça tu vas hurler et me détester aussi et en mode what mais t'es une colosse genre c'est horrible pourquoi tu fais un peu pareil oh ça sent le Tokyo Hotel ça non mais c'est top oh pardon I know au transbo il passe oh il passe au transbo je m'abonner merci j'ai des potes de promo qui sont abonnés salut les gars des fois si j'y laisse en montage on sait jamais bref histoire de battler la fin de cette vidéo avec du bruit sonore de gens qui mangent des bonbons derrière quand j'ai fait mon intro c'est quoi déjà ? une thèse des toilettes ouais non mais c'est chelou mais c'est tellement drôle il a une chaîne youtube sur les toilettes oui en fait c'est un plaisir de la toilette genre l'ergonomie la couleur des papiers la distance la distance entre le chiot et la porte c'est hyper durfait si jamais en barre d'infos peut-être il y aura une chaîne youtube sur les toilettes peut-être on ne sait pas ok j'en étais où moi ? ça y est je suis pas bon pour bâcler la fin de vidéo voilà ouais pour bâcler la fin de vidéo sinon j'ai une bouteille d'eau ça va vide super utile fabuleux en fait j'arrivais à la fin ça en plus c'est des bûts c'est bref j'ai mes écouteurs ça a été approuvé non t'es sérieux oui attends je vais voir ça sinon j'ai des gants qui coulent voilà et mon fil de chargeur iphone et c'est tout voilà c'est tout pour cette vidéo watch my bag qui part en couille les gars vous venez dire bonjour à tous les gens de phallus coucou non mais en même temps meuf t'es trop loin là mais oh salut les phallus chars il y a que tes phallus chars qui regardent les vidéos non il y a pas que tes phallus chars qui regardent heureusement pas mais les gens qui cassent je regarde et qui savent pas ce que c'est que les phallus chars tu leur as expliqué ou ? non ciao ciao je partage